C'est parti. Bien, alors, dans l'ensemble des parachiottes que nous lisons en ce moment et que nous allons continuer à lire, il y a un nouveau sujet, en fait c'est pas nouveau parce que ça a déjà commencé il y a plusieurs semaines, que nous allons intituler « La relation entre les juifs et les non-juifs ». Donc l'histoire, enfin le sujet on va dire prend sa source lorsque Abraham a deux enfants, il a d'abord Ishmael et puis après il a Yitzhak. Et Ishmael et Yitzhak vont devoir, non pas cohabiter parce qu'ils vont pas vraiment vivre ensemble, mais ils vont devoir prendre en compte chacun l'existence de l'autre. Après Yitzhak et Ishmael, nous avons la confrontation entre Yaakov et Esav. Elle arrive à son comble lorsque dans la paracha que nous avons lue la semaine dernière, Esav, qui devait recevoir les bénédictions de son père, a le sentiment de se les être faits voler par Yaakov. Yaakov va donc devoir se sauver puisqu'ils savent menace de le tuer. Et voilà que Yaakov atterrit dans notre paracha, dans la maison de Lavanne. Lavanne qui va être son futur beau-père, mais qui a un fonctionnement pour le moins différent de celui de Yaakov. 20 ans, ils vont habiter ou vivre quasiment ensemble. Et puis, ils vont donc à un moment se séparer, et Yaakov va retrouver Esav. Et puis après Esav, il y aura la confrontation avec un peuple qui s'appelle Shrem, plus tard dans la Torah. Et puis après avec l'Égypte, puisque Youssef, le fils de Yaakov, va émigrer en Égypte, et il va y faire venir toute sa famille lorsqu'il devient lui-même le vice-roi d'Égypte. En d'autres termes, dans ce livre que nous lisons, qui est le livre de Béréchit, ainsi il est vrai que l'on nous parle beaucoup de la vie des avotes et des immaots, des patriarches et des matriarches, on nous parle également beaucoup de la relation qu'il doit y avoir, ou qu'il va y avoir, entre ceux qui vont être les Juifs de l'époque et les Goïms, les nations de l'époque. Et voilà que tout au long de notre histoire, ça va se poursuivre, puisque sans arrêt, nous allons être confrontés aux non-Juifs, que ce soit en dehors d'Eretz-Israël, que ce soit en Eretz-Israël, ils vont faire partie intégrante de notre histoire. OK ? Mais ça reste un vrai casse-tête. Ça reste un vrai casse-tête, pourquoi ? Parce que d'un côté, on est censé prendre nos distances, d'un autre côté, on est obligé de composer avec eux. Mais là où c'est encore beaucoup plus profond et peut-être intéressant, c'est que nous avons énormément de points communs. Mieux que cela, là où je voudrais qu'on arrive ensemble ce soir, c'est à expliquer en quoi est-ce qu'une énorme partie de nos énergies, quand je dis énergie, donc d'une part, c'est évidemment ce qui nous caractérise, mais en tant que peuple, mais en plus de ce qui nous inspire, une grande partie de ces énergies nous sont inspirées directement par les nations. Et en fait, quand on a face à soi quelqu'un, et qu'avec ces personnes, les relations sont ambiguës, le meilleur moyen de gérer les problèmes, c'est de définir ce que nous avons de différent, mais également ce que nous avons en commun. Vous voyez ? Prenons un exemple. Vous et moi. Alors, on va passer une petite soirée ensemble, enfin en tout cas une partie de la soirée ensemble. OK ? On pourrait s'amuser à définir toutes les différences qu'il y a entre nous. Vous avez vos vies, j'ai la mienne, on est chacun différents. Mais là, vous voyez pourquoi on est là tous réunis maintenant ? Parce que pendant au moins une heure, on va faire ensemble une chose. On va étudier la Torah. On a un point commun. Quand vous allez à la synagogue, il y a des tas de gens qui viennent aussi. Vous n'avez pas forcément d'atomes cruchus avec ces personnes, mais vous avez quelque chose en commun. Quand un jour vous faites vos cours dans un supermarché, il y a des gens qui viennent de tout azimut, mais vous n'avez pas en commun. OK ? Vous voulez faire des achats. Et c'est très intéressant dans les relations humaines de savoir qu'est-ce qui nous différencie, mais aussi ce que nous avons en commun. Avoir en commun, ça ne veut pas dire que l'un va prendre la place de l'autre ou que l'un va être l'autre. Au contraire, c'est ce qui va nous permettre de définir chacun avec sa spécificité et également ce qui va nous opposer et notamment dans cette relation avec les non-juifs. Alors par exemple, dans la paracha de la semaine dernière, nous avons vu un épisode. Il y a eu un fait divers, si je peux dire. On nous raconte que Esav rentre de la chasse épuisé, affamé. Et voilà qu'en rentrant au bercail, il trouve Yaakov, son jeune frère, qui est en train de cuisiner. Yaakov prépare, me dit la Torah, un plat de lentilles. Et Rachid explique parce que ce jour-là, c'était la mort de Abraham. Quelles couleurs sont les lentilles ? Alors, vision de Yaakov, on ne sait pas. Mais par contre, il prépare un plat lentille. Vaï, Zed, Yaakov, Nazid. Il cuisine un plat de lentilles. D'accord ? Va yavouer Esav. Et Esav arrive et il lui dit « Al-i-ten-ina verso-moi, littéralement, min ha-adom ha-adom ha-zé ». De ce rouge-là. Lentille rouge. Hein ? Lentille rouge. Vu par qui ? Vue par Esav. Donc, pour Yaakov, c'est des lentilles. Pour Esav, c'est du rouge. Alors, il dit, dans mode sous-rouge, Yaakov, une seconde, les bons comptes font des bons amis. en échange, donne-moi ceci, ils font un accord. Parfait. Alors, la Torah raconte qu'après l'accord, écoutez bien, « Veïa-akov natan les esav l'echem unzi d'anachim ». Il lui donne du pain et il lui donne des lentilles. Et il est passé en mode rouge. On ne sait pas. Mais on nous raconte l'histoire vue sous l'angle de Yaakov. Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que pour l'un, on a un plat de lentilles, pour l'autre, on a du rouge. D'accord ? Est-ce que vous êtes capable de déchiffrer la marloquette, le débat qu'il y a entre Yaakov et Esav sur ce qui se trouve dans l'assiette ? Pourquoi l'un appelle ça des lentilles et l'autre appelle ça du rouge ? Ce n'est pas un hasard. Il y a une marloquette. Il y a plus exactement des points de vue différents. Points de vue différents. Ok ? Par exemple, si vous dites à un marocain, il y a des marocains dans la salle ? Toujours. Si vous dites à un marocain, c'est quoi une keila ? S'il vous répond, c'est le plat noir ouvert, enfin, je ne sais pas si... D'accord ? C'est comme ça qu'il nous voit. D'accord ? Très bien. Sans vouloir dire que l'un est le juif, autre est le gars, évidemment. Mais par contre, le tunisien vous dit ah non, c'est un plat de l'épinard qu'on fait cuire d'une certaine manière, etc. C'est deux visions différentes. Et dans cette histoire du plat de l'antime, outre le fait que ça va déboucher sur un espèce d'accord qui va être oui ou pas respecté, mais en tout cas, il y a deux perceptions différentes. Très très brièvement, Yacov, Yacov, il voit, avec un Y, un plat de nourriture qu'il a fait en l'honneur de son grand-père. Et pourquoi ? C'est important parce qu'on a l'habitude quand on est en deuil de manger quelque chose qui rompt, comme les lentilles ou les oeufs, ça dépend des usages, ou les olives. D'accord ? Alors que Yacov, lui, il ne voit pas tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la couleur. La couleur, c'est quoi ? C'est l'aspect esthétique, c'est l'aspect superficiel de la chose. Et nos amis vont développer tout un débat d'idées, de perception, de conception des choses entre Yacov et Esav. Vous voyez ? Ce serait peut-être tellement simple, mais ça l'est jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Mais par contre, tous les deux, vous les mangez. OK ? Alors voilà. On va considérer, puisque c'est la réalité, que l'identité du peuple juif, évidemment, passe par la Torah, notre, on va dire, notre raison d'être, ce qui nous caractérise. La Torah, nos ramus nous disent que, en fait, le peuple juif a trouvé son identité, sa raison d'être, au pied du Mont-Sinai, lorsque Hachem leur a donné la Torah. En effet, dans l'enchaînement des événements, on sort d'Egypte, on est un peuple libre, mais la liberté n'a pas de sens si elle ne permet pas au peuple libéré d'avoir une identité. Être libre pour être libre, ça n'a jamais été un objectif. Être libre pour avoir une identité propre, là, il y a un projet. Donc, ce projet-là va se concrétiser lorsque le peuple juif va recevoir la Torah. Mais, vous le savez sans doute, le Midrash nous raconte qu'avant que Dieu, qu'Hachem, donne la Torah au peuple juif, il a d'abord proposé aux autres nations. Et le Midrash dit la chose suivante, on est dans la méchilta, et là-bas, il est écrit pour ne pas que les nations viennent un jour reprocher à Dieu en disant, si tu nous avais donné la Torah, nous aussi, on aurait pu être comme le peuple juif. Alors, Dieu est allé leur proposer la Torah. Et l'histoire raconte qu'il arrive, tout ça, on l'apprend grâce à des versets, parce qu'il y a marqué dans la Torah, La Torah dit, il est arrivé de tel côté, puis après il est arrivé de tel côté, puis finalement il est arrivé au Mont Sinai, il a fait le tour du monde avant d'y arriver. La Torah dit, oui, il est allé voir toutes les nations. Alors il arrive tout d'abord chez Essav, Nigla al-Bene Essav. Il arrive chez les enfants d'Essav, et il leur dit, vous voulez ma Torah ? En question des enfants d'Essav, ma catifba, il y a marqué quoi dans cette Torah ? Amar Laem, il leur dit, l'autre Tirtzach, il y a marqué, tu ne tueras pas. Ok ? Amrulo, ils lui répondent, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons été bénis par notre père, Yitzhak, dans la paracha de la semaine dernière. Yitzhak dit à Essav, ve'al harbecha tiryeh. Tu vivras littéralement sur ton épée. Tu veux vivre ? Il va falloir servir de ton épée. Donc, disent les descendants de Essav à Hachem, pas possible. Il semblerait que la Torah, c'est pas pour nous. Je le dis un peu poliment. D'accord ? Ok, donc Dieu s'en va. Et il va voir des autres peuples, etc. Je vous la fais courte. Il arrive enfin chez Ishmael. À Marlaem, ils leur disent, mais qu'ablim, atem alechem et ta Torah, vous voulez ma Torah ? Amrulo makatouba, alors ils disent, il y a écrit quoi dans ta Torah ? À Marlaem, ils leur disent, tu ne voleras pas. C'est pas du tout. C'est très, très sérieux. D'accord ? Alors, à Marlaem, à Marlaem, à Amrulo, ils l'ont dit, ah non, c'est impossible. Impossible. D'ailleurs, pourquoi c'est impossible ? Parce que nous avons été bénis. Il est marqué, vé ou yé, père et Adam. Avant même la naissance de Ishmael, l'ange, qui trouve Agar perdu dans le désert après qu'elle ait été chassée de chez Sarah, à cause de son attitude d'une autaine. L'ange lui dit, retourne, tu auras un enfant, mais cet enfant, il sera péré et Adam. C'est quoi péré et Adam ? Il est sauvage. Et les Hamis, ça veut dire quoi, sauvage ? C'est-à-dire quoi, sauvage ? Et les Hamis vont expliquer qu'en fait, pour vivre, il va devoir s'emparer, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'il le comprend, il va devoir s'emparer de ce que les autres possèdent. Donc Ishmael dit à Dieu la Torah, c'est pas pour nous. OK ? Alors, finalement, puisque tout le monde l'a refusé la Torah, il arrive chez le peuple juif et il leur dit, voilà ma Torah et vous l'acceptez. Et sinon, la montagne je la lâche. Alors que répondent les juifs ? Amrulo, quand la chair d'Iberachem n'a assez de vie de gens. Tout ce que Dieu nous dira, nous le ferons et nous le comprendrons. Extraordinaire. OK ? Vous voyez, on est plus intelligents que les autres, nous ? Peut-être. En tout cas, on est plus raisonnables. Pourquoi ? Parce que nous, on a tout de suite adopté. On a dit, d'accord, on va le faire. Et tu sais quoi ? On va même le faire avant de le comprendre. N'est-ce pas ? Il faut le rappeler souvent aux juifs, qu'ils vous disent, bon, si vous m'expliquez pourquoi, je suis prêt à le faire. Contraire à la musique. Contraire à la musique. Voilà. Chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chez nous, tu fais d'abord, après on verra. OK ? C'est un petit peu d'ailleurs comme quand vos parents respectifs vous ont éduqués. Vous vous rappelez ? Ou peut-être pas, vous étiez trop jeunes. Mais il y a bien des moments où vos parents vous ont dit, tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Ils n'ont pas pris le temps de vous expliquer pourquoi. Et puis un jour, vous avez grandi, vous avez compris. Mais on ne peut pas attendre qu'un enfant comprenne pour exiger de lui qu'il s'exécute. C'est pas possible. Sinon, cet enfant, il ne sera jamais bien élevé. Imagine un enfant à qui on dit, tu sais, il faut dire merci. Il dit, ah ouais, pourquoi ? Tu peux m'expliquer ce que je lui dois ? Peut-être qu'il l'a fait pour se faire plaisir à lui et pas à moi. Non. On dit à un enfant, il dit merci. On dit à un enfant, un enfant poli, il dit bonjour, il dit au revoir, il dit merci, etc. Alors, la grande question, mes chers amis, c'est comment les Juifs ont eu l'idée de dire n'a assez vénichement. On fera et on comprendra. D'où leur vient cette idée de Gilles ? Le don des affaires. Hein ? Le don des affaires. Le don des affaires. Non, parce que, rendez-vous compte, c'est incroyable. Regardez, imaginons que je vous demande de faire quelque chose, d'accord, et que vous, vous aviez envie de me le faire. Vous avez envie de me faire plaisir. Mais le problème, c'est que, avant d'attendre votre réponse, je vous dis de toute façon, tu le fais, et je t'oblige, et si tu le fais pas, gare à toi. Et vous, vous êtes frustré, vous dites une seconde, c'est pas la peine de me parler comme ça. De toute façon, je comptais le faire. J'ai une question. Comment pouvez-vous me prouver que de toute façon, vous comptiez le faire, maintenant que de toute façon, je vous ai obligé à le faire ? Vous avez compris ma question ? C'est très frustrant d'être obligé de faire, alors que de toute façon, on avait envie de le faire. Alors, comment on fait ? Facile. Vous faites ce qu'on vous a demandé et vous rajoutez un petit peu. Et vous dites, tu vois, ce que j'ai rajouté, ça te prouve que j'avais envie de le faire. Quand on fait le minimum syndical, en général, ça veut dire qu'on est forcé. OK ? Peut-être que vous avez vu, dans votre vie, vous avez des employés. Il y a deux types d'employés. L'employé qui fait juste ce qu'on lui dit. Et l'employé qui fait toujours un peu plus. Dans l'autre, le troisième, on n'en veut pas. D'accord ? Mais il y a des employés particuliers. Je comprends que c'est important. Tu sais quoi ? Je te le fais, et puis, je rajoute encore un peu. Il ne va pas vous compter ses heures. Vous allez vous rendre compte, dans son attitude, qu'il a envie de faire ce qu'il fait. Viennent les Juifs et ils répondent à Dieu. Ils disent, allô, t'énerve pas. Non seulement, on va le faire, mais on est d'accord de le faire avant même de le comprendre. Magnifique, hein ? Mais comment ont-ils eu cette idée de génie ? C'est ce que j'allais dire. De toute manière, ils ont été menacés. Mais encore une fois, si vous êtes menacés, OK, et que vous faites ce qu'on vous dit, là, je reconnais que ce n'est pas du génie, mais comment ils ont eu l'idée de dire à Dieu « On va le faire ! » Mais en plus, on va le faire avant de comprendre. Vous savez d'où ils ont eu cette idée ? Je vous le donne en mille. Ils ont eu cette idée des nations. Ce sont les autres peuples qui l'auront appris. Et vous allez voir comme c'est simple. Vous allez voir comme c'est simple. Pourquoi Ishmaël s'appelle Ishmaël ? Parce que le même ange a dit à Agar, sa mère, Dieu a écouté. Il a entendu ta détresse. Alors, il va te sauver, tu auras un fils. Donc, tu l'appelleras Ishmaël. Dieu a écouté. Donc, dans le Na'a, c'est le Nishma, il est où Ishmaël ? Nishma. Nishma. Le Nishma, c'est Nishma qu'on a appris. Ishmaël, ce qui le définit, c'est le Nishma. C'est sa capacité d'écoute. Notez, je n'ai pas dit d'écouter, j'ai dit d'écoute. On va voir ce qu'elle veut dire. Et qui a nommé Essav, le texte nous dit, je crois que vous l'avez déjà fait remarquer, le texte nous dit, vaï, non, attendez, pour ne pas commettre d'erreur, ils sont donc nés les deux, et la Torah dit, vaï, qu'est-ce que est-ce qu'il n'est pas ? Et ils l'ont appelé Essav. Qui c'est ? Ils l'ont. Qui ils l'ont. Alors j'aurais pu croire que c'était pas bon. Le problème, c'est que juste après, il y a marqué à la naissance de Yacov, il l'a appelé. Alors pourquoi ils l'ont et il l'a ? Et Rachid dit, non, vous savez qui a appelé Essav ? Tout le monde. Tous ceux qui le voyaient, il dit, ah oui, celui-là, c'est un Essav. Parce que que veut dire le mot Essav ? Ça veut dire faire. Or, Essav, à sa naissance, il était déjà tout fait. Il avait des barbes, des cheveux, des poils partout. C'est ce que dit Rachid. On disait de lui, il est à souille, il est déjà fait. Donc on l'a appelé Essav. Donc quelle est l'origine étymologique du mot, du nom Essav ? C'est de l'Assot. L'Assot, c'est où dans Naasé Vénishma ? Naasé. Donc, récapitulons. On a dit Naasé Vénishma, bravo. Naasé, on l'a appris de qui ? De Essav. Nishma, on l'a appris de qui ? De Ishma. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. D'accord ? Alors maintenant, mes chers amis, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est la différence qu'il y a entre un Naasé, un Nishma et un Naasé Vénishma. Ok ? C'est le Vavre. Mon problème, il n'est pas dans le grammatical. Ok ? Mon problème, il est encore une fois la philosophie de la vie. L'angle sous lequel on voit les choses. Mieux. Comment on se positionne par rapport aux choses ? En admettant que Naasé soit un positionnement et que Nishma soit une autre façon de se positionner, il y en a une troisième qui s'appelle Naasé Vénishma. Ok ? Alors d'abord, voyons d'abord, en quoi est-ce que Essav est Naasé ? Alors vulgairement, grossièrement, on va dire que Essav, c'est l'Occident quand Ishmael, c'est l'Orient. Vous êtes d'accord avec moi ? Très bien. Alors l'Occident, on va l'appeler Essav, Naasé. Pourquoi ? Parce que l'Occident est dans l'action. Dans l'action. L'Occident, c'est une civilisation qui est toujours en développement, en évolution. Il y a toujours des projets intéressants. Il y a toujours des actes concrets magnifiques. Toujours. Toujours. L'Occident, c'est la civilisation de l'acte, de l'action. Bonne ou mauvaise, d'ailleurs. Écoutez bien. Essav, selon la Torah, ce qui le caractérise, c'est que c'est un idolâtre. C'est quoi un idolâtre ? Un idolâtre, c'est quelqu'un, écoutez bien, qui fait de ce qu'il décide un dieu. Or, l'Occident, la philosophie de l'Occident, c'est de créer des dieux. Créer des dieux. On adore les dieux. Il y en a un qui s'appelle l'argent, l'autre qui s'appelle le progrès, l'autre qui s'appelle le football, l'autre qui s'appelle la mode. Ce sont des dieux. Tout ce qu'ils veulent, on fait. On est complètement à leur service. Pourquoi ? Parce que ce sont des inspirations qui nous poussent à agir. Alors, on est des Occidentaux. On est dans l'action. On est dans la performance. Une personne, elle est jugée par rapport à ses résultats. Qu'est-ce qu'elle a fait ? On a appris, par exemple, en Occident, qu'on est érudit quand on a appris et qu'on peut prouver qu'on a appris. Vous savez que dans toutes les universités du monde, dans toutes les facultés du monde, il y a des examens. Et puis, à la fin d'un cycle, vous avez ou pas votre diplôme en fonction du résultat de vos examens. Vous savez que, par exemple, dans les yeshivotes, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ? Il n'y a pas d'examen dans les yeshivotes. C'est-à-dire que le gars, il étudie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas d'examen. Vous n'avez aucun moyen de prouver qu'il a appris ou qu'il n'a pas appris. Voilà. À la personne que vous avez en face de vous, vous venez l'écouter, vous lui faites ce respect, cet honneur, OK ? Comme si vous aviez un peu de considération, mais vous savez que je n'ai pas de diplôme, moi. Je n'ai pas de diplôme. Non, blague à part, je suis sérieux. Je n'ai jamais été diplômé. De rien. De rien. Je ne parle même pas du bac, ça, c'est... Même pas en rêve. Ah, il faut croire que ça ne dépend pas que de ça, quoi, vous voyez. Alors, ceux qui veulent partir, vous... OK ? C'est très occidental de lui dire, attends, 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 une seconde, où tu en es, je veux du concret. Ah, il a un diplôme, il est meilleur que toi parce que tu n'as pas de diplôme. D'accord ? Maintenant, l'Orient, Ishmael, c'est complètement différent. Donc, si la particularité de l'Occident de Essav, c'est Asiya, la Sot, fer, le concret, le résultat, chez Ishmael, c'est complètement autre chose. Le statut d'Ishmael va dépendre de cette valeur qu'on appelle l'écoute. Vous savez ce que c'est l'écoute, vous ? Est-ce que quelqu'un ici peut me dire oui, je sais ce que c'est l'écoute ? Oui ou non ? Personne ? Comment ? La capacité d'écouter. Là, vous êtes en train de m'expliquer ce que c'est écouter. Non. Ah, mais si. Moi, je peux vous parler de ce que c'est l'écoute. Écouter, c'est obéir. Non, non. Écoutez bien la nuance. Moi, je peux vous parler, là, maintenant, ce soir, mieux que vous de ce que c'est que l'écoute. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas en train d'écouter. Je suis en train de me faire écouter. C'est autre chose. En même temps, c'est la même perception, c'est le même sens. Mais quand je parle de l'écoute, ce n'est pas seulement de savoir écouter, c'est de savoir se faire écouter. C'est autre chose. C'est peut-être plus difficile, d'ailleurs. Remarquez, je ne sais même pas ce qui est plus difficile. Je crois qu'écouter, c'est aussi difficile que se faire écouter et vice versa. Mais Ishmael, il a ça. Alors, revenons à l'origine des choses. Regardez comme c'est intéressant. La naissance d'Ishmael, elle est annoncée de la façon suivante. Dieu a entendu ta souffrance, ta douleur. Et on dirait que Ishmael est arrivé à la conclusion suivante. Si on entend ma souffrance, alors j'existe. Et il va en faire l'un de ses objectifs. Et il va falloir pour Ishmael que tout le monde soit au courant de ses souffrances. Et puis, si Ishmael n'a aucune raison de souffrir, il va se faire souffrir pour qu'on entende qu'il souffre. Voilà, tu étais un peu résumé de façon un peu sévère, mais écoutez les infos. Écoutez les infos. Il y a le moins de problèmes chez n'importe lequel des peuples de Ishmael. et tout le monde le saura. Tout le monde le saura. Mais alors, je ne suis pas en train de parler de l'attitude de victime qu'adoptent les uns ou les autres. Ce n'est pas ça mon sujet. Ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est d'entendre, de se faire entendre, d'obliger les autres à nous écouter. Ishmael a toujours été une civilisation qui impose ses règles. Et celui qui n'écoute pas ses règles, dans beaucoup de cas, mérite de mourir. Mourir sans aucune forme de procès. C'est comme ça. Il faut que tu écoutes. Maintenant, c'est magnifique de savoir écouter. C'est tellement important d'apprendre à nos enfants, à nos élèves, à qui vous voulez, d'écouter. C'est tellement important de se faire entendre. Je ne dis pas. Tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Celui qui ne qu'il penserait n'exister que parce qu'on l'écoute, le jour où on ne l'écoute pas, qu'est-ce qui se passe ? Il a l'impression qu'il ne puisse exister. C'est dramatique. Je le plains. Je le plains. Vous avez des gens qui payent des fortunes juste pour parler à des gens qui sont prêts à encaisser des fortunes juste pour écouter ce qu'ils vont leur dire. Ça n'a rien changé au problème. Rien. Ça aura fait du bien. Au deux. Magnifique. Moi, franchement, si un jour, je devais me reconvertir... Si. Si. Non. Si, je n'ai dit pas si. Si, je devais me reconvertir. J'irais voir de ce côté-là. C'est magnifique. Mais en même temps, c'est magnifique dans tous les sens du terme. Écouter les autres, c'est beau. Vous vous rendez compte ? Le bien que vous faites à ceux que vous écoutez, vous vous rendez compte ? La preuve, c'est que vous êtes là ce soir. J'avais tellement de choses à dire. Vous imaginez s'il n'y avait rien, personne pour écouter ? Qu'est-ce que je me suis frustré ? Vous avez la gentillesse en plus de rien me prendre, de rien encaisser pour venir m'écouter. D'accord ? Mais c'est important. C'est très important. Mais attention, il ne faut pas que mon existence dépende de ça. Donc, nous avons trois philosophies. Nous avons Naasé, Essav, ce qu'on a expliqué, résultat, le concret, donc l'idolâtrie. Il faut à tout prix qu'il y ait un dieu quitte à le créer. Nous avons Nishma, je n'existe que parce que les autres m'écoutent. Donc, il faut toujours que j'ai quelque chose à leur raconter pour qu'ils m'écoutent. Et nous avons le Naasé, Venishma. Et c'est cette différence qu'il faut qu'on explique. Et en fait, encore une fois, ce qui nous intéresse, revenons à notre sujet, c'est de quelle façon la Torah va nous apprendre à composer avec les non-juifs. Les non-juifs, c'est une réalité. Une réalité. Je ne sais pas si vous savez, mais la façon dont vous vous habillez, dont on s'habille tous, nous a été inspiré par les non-juifs. C'est vrai. Je ne crois pas que c'est juif de porter des mocassins ou non, pas ça, d'accord, il y a une mode, on s'habille selon certains critères, selon certains canons, ça nous est imposé par l'égoïm. On vit en Israël, c'est vrai, mais la culture occidentale, elle est omniprésente dans un tas de choses. Je suis sûr que dans vos loisirs, dans votre détente, dans beaucoup de choses, la culture qui vient d'ailleurs, elle est présente. C'est bien, c'est mal, je vous laisse juger, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Parce qu'en fait, ce que la Torah nous apprend, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre, c'est-à-dire de quelle façon on doit s'inspirer, tout en sachant ce qui nous différencie. Donc on n'a pas inventé ni le Na'asé, ni le Nishma. Ce qu'on a inventé, c'est l'ordre. C'est comment l'un est au service de l'autre. Alors pour ça, je voudrais faire une toute petite introduction. Je vais vous citer une Mishnah, mais vous allez me... On va faire un accord. Je vais vous citer une Mishnah, mais je ne vais pas vous l'expliquer. Je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'elle va aborder un problème qui est extrêmement complexe. D'accord ? Extrêmement complexe. On va juste survoler. Mais il y a un message que je voudrais absolument partager avec vous. La Mishnah se trouve dans le traité de Khagiga, page 11. Il est écrit la chose suivante. Je traduis et j'explique en même temps. Une personne qui regarde. Quand on dit regarder, dans ce contexte-là, c'est-à-dire qui cherche à voir. Qui cherche. Vous voyez, regardez, ce n'est pas genre je balaye la salle d'un regard, j'ai vu. Non, non. Je cherche. je cherche à voir. À quatre choses, réponse, enfin, la Mishnah, le verdict de la Mishnah, il aurait mieux valu qu'il n'existe pas. OK ? C'est quoi, ces quatre choses ? Vous avez compris, les enjeux sont graves. D'accord ? Si jamais vous reconnaissez dans une de ces quatre choses, faites sans nom de rien. On n'a pas besoin de ça. OK ? Quelles sont ces quatre choses ? La Mishnah dit Mal et Ma'ala, qu'est-ce qu'il y a en haut ? Mal et Mata, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Malifnim, qu'est-ce qu'il y a devant ? Mal et Ahor, qu'est-ce qu'il y a derrière ? En d'autres termes, d'accord ? Je vais simplifier les choses. La Mishnah me dit comme ça, il me dit, tu sais, exister, c'est savoir regarder ce qui se passe là, maintenant. Ni ce qu'il y a avant, ni ce qu'il y a après, ni ce qu'il y a en haut, ni ce qu'il y a en bas. Parce que c'est tellement tentant dans la vie de chercher à comprendre, à savoir ce qui n'est pas le problème immédiat de maintenant, ce qui me concerne pas directement, qu'on peut se perdre littéralement, on peut se gaspiller, on peut gaspiller toutes nos énergies en essayant de chercher à comprendre ce qu'on n'était pas censé comprendre. Pour donner un exemple, c'est une illustration, vous avez des gens, au lieu de se concentrer sur leur propre vie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent leur temps à essayer de savoir ce qui est la vie des autres. Mais c'est dramatique, c'est dramatique. Ou alors, vous avez encore pire, vous avez des gens qui, au lieu de se concentrer sur leur vie, ils vont tout faire pour que les autres voient ce qu'est leur vie. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est très moderne, ça. Il faut croire que ça a existé depuis longtemps. Puisque c'est l'Amishna qui en parle, il y a 2000 ans. Maintenant, il y a d'autres moyens. Ah, mais maintenant, peut-être. On a trouvé d'autres moyens, mais le problème a toujours existé. C'est-à-dire que depuis toujours, il y a eu chez l'homme une tentation de fuir la réalité, de se réfugier dans une autre réalité. J'ai failli dire une autre futilité. C'est une tentation. C'est tellement plus agréable. C'est tellement moins responsabilisateur de s'intéresser à ce que les autres font plutôt que de s'intéresser à ce qu'ils montrent au problème à moi. C'est tellement plus facile d'avoir une vie aux yeux des autres que d'avoir une vraie vie aux yeux de soi-même. Vous comprenez ? Alors le Rambam Maïmonide, et je vous recommande si un jour vous avez le temps d'aller voir dans le texte ce commentaire du Rambam. Le Rambam, sur la Mishnah, parce que le Rambam, parmi tous les livres qu'il a écrits, il a un commentaire sur la Mishnah. Le Rambam, sur la Mishnah, il va se demander mais de quoi on parle ? C'est quoi voir en haut, en bas, devant, derrière ? Et le Rambam, il va développer toute une idée pour expliquer qu'en fait, l'homme, lorsqu'il arrive au monde, tout au long de sa vie, Dieu lui fait un cadeau extraordinaire. Un cadeau, écoutez bien, ce sont les mots du Rambam, incroyables, un cadeau qui va lui permettre de faire honneur à Dieu. Vous savez quel est ce cadeau ? Ce cadeau, c'est l'intelligence. Le Rambam dit, l'homme reçoit de Dieu quelque chose de fabuleux qui s'appelle l'intelligence. Si l'homme sait s'en servir, il va faire honneur à Dieu. Mais si l'homme s'en sert mal, il ne fera pas honneur à Dieu. Alors, dit le Rambam, la Mishnah nous dit, il aurait peut-être mieux valu qu'il n'existe pas. J'explique. Si l'homme n'était pas intelligent, on n'attendrait pas de lui qu'il honore Dieu. Ok ? Mais si l'homme est intelligent, il est donc responsable de quelque chose. L'intelligence, mes chers amis, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Moi, j'ai déjà raconté dans mes cours que les pires engueulades, les pires engueulades que j'ai reçues dans mon enfance, c'était quand sur un bulletin, fin de trimestre, il était écrit, on peut mieux faire. Ah, papa, qu'est-ce que j'ai pris pour ce qu'on peut mieux faire ? Et moi, j'ai négocié de dire, mais papa, on peut toujours mieux faire. Ça ne me calmait pas du tout. Ok ? Combien de fois j'ai entendu ? On aurait préféré que tu sois complètement idiot. Ce n'était pas complètement idiot. On aurait préféré que tu sois d'accord ? Et qu'on nous dise il a fait des efforts. Non, mais... C'est vrai, c'est terrible. Terrible. Que Dieu nous en préserve d'avoir un enfant qui a des facultés, des capacités, qui les gâchent. Gâcher ce que l'on est, c'est remettre en question son existence. Voilà ce que le musulman me dit. Celui qui cherche, qui se sert de son intelligence pour se préoccuper de problèmes qui ne sont pas les siens, il est à côté de son existence. En français, on dira, il est à côté de la plaque, il est à côté de ses pompes, ce que vous voulez. Il n'est pas à sa place. Il se gâche. Celui-là, si on devait se demander la maman, est-ce qu'on le crée ou pas, peut-être qu'on se fait vous dirait, ça ne vaut pas la peine. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Voilà, je crois que la pire des choses qu'on peut dire à une personne, c'est qu'elle ne sert à rien. J'y crois tellement fort que je suis convaincu qu'il n'existe pas de personne qui ne sert à rien. À condition de le vouloir. Et le vouloir, c'est quoi ? Premier niveau, Dieu m'a donné une dose d'intelligence, il faut que je m'en serve. Et comment je m'en sers ? Pourquoi je m'en sers ? Pour faire honneur à Dieu. C'est pas beau ça ? C'est-à-dire que Dieu, il n'attend plus une seule chose de l'homme, c'est qu'il lui fasse honneur. Un peu comme des parents qui diraient, vous voyez, c'est mon fils. Dieu, il a envie de la même chose. Il a envie de dire de vous, vous voyez, c'est pas qu'il est créé. C'est pas qu'il est créé. Mais pour ça, il faut se serrer de son intelligence. Alors, c'est de ça que je voudrais parler. C'est quoi ? On a assez véni chemin. On a assez véni chemin. Alors attention, parce qu'on va être très, très exigeant avec l'intelligence. Très exigeant. Vous m'accordez le droit d'être exigeant avec l'intelligence. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi que ça reste la chose la plus importante, la plus belle valeur de la vie, l'intelligence. L'intelligence, c'est mieux que tout. C'est mieux que tout. On dit toujours, par exemple, l'essentiel, c'est la santé. Je pose une question. Qu'est-ce qui est mieux, la santé ou l'intelligence ? Est-ce qu'il vaut mieux être malade et être intelligent ou en bonne santé mais sans aucune intelligence ? Que Dieu nous présente d'avoir fait ce genre de fois. Mais la question méritait d'être posée. C'est-à-dire que sans intelligence, il n'y a pas de valeur à rien. À rien. Très bien. Ça, c'est mon premier commentaire. Mais j'en ai un deuxième. Vous voyez ? On va faire comme une espèce de construction. On va monter d'un niveau. Alors l'intelligence, c'est magnifique, c'est important. C'est ce qui me permet d'être grand, de grandir les choses parce que je donne un sens aux choses. OK ? Mais en même temps, suis-je tellement intelligent ? Et si l'intelligence, ce n'était pas la valeur de la personne, mais au contraire, c'est limite. Je ne suis que l'intelligence que Dieu m'a donnée. Je n'irai pas très loin. Par exemple, vous ce soir, avant de venir à mon cours, vous étiez intelligent ? Oui ? Bravo. En sortant du cours, vous êtes un peu plus intelligent ou la même chose ? Super. Magnifique. Elle est où, votre intelligence ? Vous vous êtes dit, tiens, et si j'apprenais encore quelque chose ? En l'autre terme, et si je devenais encore un peu plus intelligent ? Mais c'est magnifique. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas suffis de l'intelligent que vous étiez avant de venir ce soir au cours. vous vous rendez compte de la démarche ? Vous avez vu maintenant ce soir-là, alors à quel point je vous parle, le nombre de gens qui se suffisent de ce qu'ils sont ? Les pauvres. Mais finalement, c'est ça qui est magnifique. Alors voilà. Pourquoi je dis que c'est comme un bignane, une construction ? Parce que l'intelligence, c'est une valeur universelle. Tout le monde est d'accord. Personne ne vous dira ça ne sert à rien. Personne. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça vaut ? Et lorsque ça vaut, on va répondre à cette question de la façon suivante. Est-ce que l'intelligence, elle vaut par rapport à ce qui est acquis, à ce qui existe ? Ou est-ce que l'intelligence est une recherche ? Ou est-ce que l'intelligence, c'est un capital, mais qui n'a de valeur que parce que je veux constamment qu'il augmente ? Voilà, mesdames et messieurs, la différence de philosophie qu'il y a entre na'asé, nishma ou na'asé et nishma. J'explique. J'explique. Le na'asé, celui qui fait. OK ? Il n'y a pas l'intelligence, il fait. Dans la vie, on fait parce qu'on veut, on fait parce que l'on doit, des fois, on fait parce qu'on comprend. il peut y avoir un tas de raisons de motivation à l'action. OK ? Mais l'action ne révèle pas forcément la dimension de celui qui fait. Contrairement à ce que on essaie souvent de nous inculquer, la valeur d'une personne ne dépend pas de ses résultats, de ce qu'il a fait. Vous avez des gens qui n'ont jamais eu l'occasion, l'opportunité de s'exploiter, mais qui sont des gens fabuleux, d'une valeur incroyable. Incroyable. Vous savez, sans vouloir rentrer dans les débats actuels, très tendance en Israël, mais moi, je connais plein de gens qui passent leur vie à étudier, leur vie. Et on dirait qu'ils sont complètement improductifs. Mais vous n'imaginez pas la valeur de ces gens. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas monté d'empire, ni d'empire matériel, ni spirituel, ni rien. Ce sont des gens simples. qui ont des vies normales comme vous et moi, mais dans tout ce qu'il y a de plus simple, une famille, etc. Ok, très bien. Ils ne se sont jamais démarqués d'aucune façon. Mais, ce sont des gens d'une valeur extraordinaire. C'est pourquoi ? Ils apprennent constamment. Et soyez gentils. Économisez-moi la question, mais à quoi ça sert d'apprendre ? Parce qu'apprendre peut être en soi une finalité. Ok ? Mais normalement... Attendez, c'est le mot normalement qui me dérange. Avant la question. C'est quoi normalement ? Normalement, il faudrait qu'on ait décidé que ce soit ça normalement. Allez-y. Alors, normalement, celui qui apprend, il doit aussi transmettre. Et à ce moment-là, quand il transmet, il révèle son intelligence aux autres ou il la partage ? Indéniablement. Indéniablement, on ne peut pas comparer celui qui a appris et qui a partagé et celui qui a appris et qui a gardé pour lui. Je vous l'accorde. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une confusion... Mais attendez, ça n'enlève en rien la valeur de celui qui connaît, de celui qui sait, de celui qui développe constamment ce qu'on a appelé, nous, l'intelligence. Il n'y a pas eu une confusion entre intelligence et savoir ? J'ai vu qu'il apprend, il augmente son savoir. Alors, justement, c'est ce que j'expliquais. C'est que l'intelligence, pour nous, c'est un potentiel. L'intelligence, ce n'est pas un acquis. On ne peut pas dire que je suis intelligent. Moi, un jour, j'ai eu comme ça une conversation avec quelqu'un. Ça ne s'est pas très bien passé. On avait une discussion sur un problème personnel de cette personne. Et puis, moi, je lui ai exprimé le point de vue de la Torah et il n'était pas d'accord. Alors, vous savez ce qu'il me dit au moins ? Il me dit, tu sais à qui tu parles ? Authentique. Tu parles à quelqu'un qui a bac plus, je ne sais pas combien, mais genre 10 ou 12. D'accord ? Bien, toi. OK ? Maintenant, son bac plus 10 ou 12, il avait déjà 15 ou 20 ans d'ancienneté. D'accord ? Maintenant, moi, je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas du tout le but de rentrer dans ce genre de discussion qui est plus intelligent, etc. Mais moi, je me suis posé une question, je vous la soumets. D'accord ? Avoir bac plus, c'est une valeur ? Peut-être que c'est une valeur marchande. Peut-être qu'avec ça, on peut avoir un des débouchés, des ouvertures. Peut-être, je ne dis pas le contraire. OK ? Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'un homme a acquis, c'est ce qu'il est en train d'acquérir. C'est ce qu'il est en train d'acquérir. Vous avez compris pourquoi dans l'écho, il n'y a pas bac plus ? Pourquoi il n'y a pas de niveau ? Vous imaginez qu'un qui dirait, moi, je suis mieux que toi, moi, ça fait plus d'années. Non, ce n'est pas comme ça qu'on juge la valeur d'une personne. On lui demande, et maintenant, tu es en train de faire quoi en ce moment ? Il dit, je suis en train de développer mon capital d'intelligence. Mais c'est vrai que quand c'est mesurable, c'est mieux. Eh bien, non. Permettez-moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est mesurable. Si par exemple, dans une même yeshiva, au bout d'un an, ou je n'en sais rien, ils faisaient des... Vous êtes un questionnaire, ou n'importe quoi. C'est mesurable. Vous savez pourquoi on n'est pas d'accord avec ça ? Parce que si vous aviez raison, les élèves ne pourraient jamais contester l'enseignement de leur maître. Or, le génie de l'étude de la Torah, c'est que quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, quel que soit la quantité de vos connaissances, vous avez toujours la possibilité, le droit, et peut-être même le devoir, de dire « Mais je ne suis pas d'accord ». Et vous avez un rabbi, un tel, qui discute avec un jeune de yeshiva, et le jeune yeshiva, en attendu, qui dit « Non, je ne suis pas d'accord ». Vous comprenez ? Vous ne comprenez pas ? Si, je le comprends. Non, mais ce n'est pas grave. Je le comprends. Ce n'est pas grave. Mais ça ne contredit pas l'autre que je vois. Acceptez-le en tant que concept. D'accord ? Voilà, c'est une façon de valoriser l'individu, ou en tout cas son intelligence. Revenons à ce que nous disions. Le na'asé, celui qui véhicule le na'asé, donc qui n'a que le na'asé, on a du mal à le valoriser. On a que des actions. C'est très bien les actions, mais ce n'est pas comme ça chez nous qu'on valorise une personne. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas fait et qui, s'il le faut, ont autant de valeur. Maintenant, voyons l'autre, le nishma. Ah, lui, magnifique ! Il est constamment en train de se ressourcer, de s'enrichir, d'évoluer. Très bien. OK ? Quel est le risque ? Quel est le risque ? Le risque, c'est que cette personne se limite à ses propres capacités intellectuelles. OK ? Vous avez peut-être noté que dans les cours, il m'arrive de dire « Celui qui ne comprend pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. » Pourquoi ? Parce que moi, j'ai toujours refusé, quand je dis moi, c'est le juif en général, j'ai toujours refusé de ramener les choses à la dimension qui était la mienne. Je vous donne un exemple. Quand j'étais tout petit, 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 plus petit possible. Mes parents m'ont pris sans me demander mon avis et sans même me l'expliquer et a fortiori, sans attendre que je comprenne, ils m'ont pris, ils m'ont mis les mains sous un verre d'eau et ils m'ont fait et les tilatia daim. D'accord ? Je ne me rappelle pas ce qu'on m'a raconté. Quand j'étais tout petit, 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 un jour, ils m'ont mis une kippa sur la tête. Et un jour, ils m'ont dit « Tu veux boire un verre d'eau ? Fais la braha. » Et puis un jour, ils m'ont dit « Tiens, prends une pièce, mets la barre d'até d'acca. » Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Vous vous rendez compte ? Le génie de mes parents, ils m'ont fait faire des choses qui me dépassaient, mais notamment. C'est-à-dire que j'ai touché du doigt à des dimensions qui étaient fois je ne sais pas combien à ce que moi je valais à l'époque. Eh bien, vous voulez que je vous dise les choses ? Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Tous les matins, quand je prends mes télés et que je les pose sur mon bras et que j'ai fait mes sept tours, je prends une leçon d'humilité extraordinaire. Pourquoi ? Je me raccroche à quelque chose qui me dépasse de tellement, de tellement. Vous savez que normalement, si j'étais honnête, jamais je ne devrais vous donner un cours. Mais enfin, quel rapport j'ai, moi, avec ce que je suis en train de vous dire ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement plus grand que ce que je suis et ce que vous êtes, excusez-moi, tellement plus grand. Et il y a pire. L'homme, il fait une bracha, il dit « Baruchata » « Hé toi, Hachem, sois béni ». Qu'on parle. Parce que chez nous, l'homme, il ne se suffit pas de sa propre dimension. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, que ce soit dit une fois pour toutes. Moi, le « je ne comprends pas » ça n'a jamais été une question. Ça n'a jamais été un problème. Je ne comprends pas. C'est normal que je ne comprenne pas. Quoi, tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre. Regardez, même chez les scientifiques, ce que je vous dis est avéré. Un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui est conscient de la petitesse de ses connaissances. Celui qui pense qu'il sait tout, ce n'est pas le scientifique. C'est un orgueilleux. Ça n'a rien à voir. Donc, finalement, posséder une intelligence qui s'appelle Nishma, Nishma L. Ah, on m'écoute, c'est bon, je vais parler. Non. Non, mes chers amis. Vous savez, combien de fois je suis venu ici à Tel Aviv, faire court, et je me suis retrouvé avec une personne, deux personnes, trois personnes. Pourquoi ? Parce que le problème n'a jamais été « Est-ce qu'on va m'écouter ? Combien vont m'entendre ? » Parce que si je voulais, vous savez ce que je ferais ? Ce que tout le monde est capable de faire, j'inventerais et je dirais aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et puis j'aurais dû « Ah, je suis qui est fou ! » Mais ce n'est pas du tout le but. Non. Pourquoi ? Parce que les choses nous dépassent. Un jour, dans un cours, une dame m'a dit, on a parlé d'une Alaha en passant comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne donne pas tellement de cours de Alaha. Et puis elle m'a dit « Moi, je ne fais pas ce que vous dites, mais si vous m'expliquez pourquoi il faut le faire, d'un matin, je suis prêt à le faire. » C'est ce que je lui dis ? Ne faites pas, madame. Ne faites pas, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que faire dépendre mon engagement de mon intelligence, c'est promettre très peu de choses dans la vie, quoi. Très peu de choses. Et si par hasard, une fois ou l'autre, vous avez compris quelque chose, attention, hein, ne vous excitez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes super intelligent, même pire, que vous avez compris comme vous pensez avoir compris. Vous voyez ces textes de Talmud qu'on étudie tous les jours ? Il y a des rabbinim qu'ils ont étudiés un cent fois et mille fois. Vous savez, il y a un rave à mes bras qui s'appelle le rave Chaim Kaniev, qui vous avez sans doute entendu parler de lui, il est très connu. Depuis, depuis je ne sais pas combien d'années, c'est bien, tous les ans, tous les ans, il termine toute la Torah. Ça veut dire, toute la Torah, c'est facile, tout le Talmud, tout le Shohanaro, tout le Rambam, je ne vous dis pas. Pour finir le Talmud tous les ans, il faut faire plus de sept pages par jour. D'accord ? C'est incommensurable. Et bien lui, il le fait. Au bout d'un moment, il pourrait dire, bon ça y est, j'ai passé à autre chose. Non. Parce que chaque fois, il réalise tout ce qu'il y a encore à comprendre. parce que la compréhension, elle ne peut pas s'arrêter à mes capacités, à ma dimension. Et heureusement que des hommes comme ça sont là pour me montrer que finalement, la vie, plus elle dure, et plus je peux grandir. Et que ce n'est pas une question d'âge. Et que ce n'est pas parce qu'il arrive à un âge où on a mal partout, qu'on n'a plus de force, et on n'arrive plus à ceci ou à cela, qu'on dit non, je ne peux plus étudier, intellectuellement. Non, au contraire. Lui, avec son vécu, avec son expérience, avec sa sagesse, avec le nombre de fois où il a répété ses enseignements, quand il les comprend, lui, ça n'a rien à voir avec la compréhension de quelqu'un d'autre. Alors on arrive à cette approche de la vie qui est celle du juif qui dit « Na'asé vénichma ». C'est-à-dire quoi ? « Na'asé vénichma ». « Na'asé vénichma », ça veut dire comme ça. Je m'engage, je fais. Je fais. Et je sais qu'en faisant, je vais comprendre. Alors, on va essayer de... Comment dire ? D'apprécier à sa juste valeur cette combinaison. Faire, quand on fait pour comprendre, c'est-à-dire quand on fait en sachant qu'il y a un sens, il y a un sens, c'est extraordinaire. Ça s'appelle un engagement. Un engagement. Tout à l'heure, avant tout, j'étais assis avec un jeune homme qui va se marier dans quelques semaines. D'accord ? Vous savez ce qu'il va faire ? Il va s'engager. Il va s'engager. Mais il n'a aucune idée de ce dans quoi il s'engage. Il vit avec une jeune fille avec laquelle il va se marier depuis un certain temps, peu importe. OK ? Vous savez ce qu'il me dit tout à l'heure ? Il me dit mais je pensais que la relation elle était déjà solide, organisée, établie. Mais maintenant qu'on est en train de préparer le mariage, je me rends compte qu'en fait, je suis complètement perdu. Vous savez ce que je lui dis ? Je lui dis ben ça ne fait que commencer. C'est la vérité. Mais ce qui est extraordinaire c'est que ça ne va pas l'empêcher de s'engager. Mais en fait, il ne sait pas en quoi il s'engage. Tous les gens mariés vous diront le jour où on s'engage. On ne sait pas dans quoi on s'engage. Mais si on ne le fait pas, on ne saura jamais. Donc on s'engage, Narasie, on fait. En sachant qu'il y a un objectif qui s'appelle l'inishma. Maintenant, je vais essayer de comprendre. Regardez bien. J'élève l'action à la dimension qui s'appelle la compréhension. Mais la compréhension, je ne la réduis pas à ma capacité intellectuelle. Ma compréhension n'est possible qu'à travers une expérience. C'est parce que je fais que je peux comprendre. Quand cette dame m'a dit, si vous m'expliquiez demain matin, je le fais, qu'est-ce que j'aurais dû lui répondre si elle avait été capable de m'entendre ? J'aurais dû lui répondre, mais madame, faites et vous comprendrez. Mais quand je dis ça, on ne me croit pas. Alors j'ai arrêté de le dire. Enfin, je ne le dis pas n'importe comment. Mais en réalité, c'est ça le secret. Le secret du Naas et de Nishma, c'est que oui, Naas et de Nishma, c'est important. Oui, Nishma, c'est important. Mais l'un sans l'autre. Quand l'un ne dépend pas de l'autre, les deux en sont gâchés, gaspillés. Mais attention, il y a aussi un ordre. J'aurais pu dire qu'ils dépendent de l'autre quand je fais Nishma et Naas et. D'abord, je comprends, après je le fais. Mais non, pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'il faut d'abord que je comprenne. C'est-à-dire que je donne à la chose une dimension qui est limitée à ma propre compréhension. Puis après, je vais faire en fonction de ça. Alors que chez nous, c'est l'inverse. On fait. On fait parce que l'acte, il a quelque chose de pur. De pur. Quand on le fait parce que c'est un engagement. Et il prend toute sa dimension quand il devient une expérience qui me permet, qui m'amène à la compréhension. Vous voyez ? La vraie différence qu'il y a entre Laura Frém, Kianewski qui étudient une page de Talmud et vous ou moi qui étudient une page de Talmud, c'est que lui, cette page de Talmud, vous savez quoi ? C'est pas qu'il a déjà apprise. Il a déjà vécu. À force de l'étudier, ça fait partie de sa vie. Donc quand il la ré-étudie, c'est plus pareil. C'est et une compréhension et une expérience. Voilà. Moi, on m'a toujours appris que les personnes qui donnent les meilleurs conseils sont les personnes qui sont les plus âgées. Vous savez pourquoi ? Parce que leur sagesse est le fruit de leur expérience. Dans la vie, il n'y a rien qui peut atteindre cette valeur. Rien d'autre. Et ça, c'est Naasé Vénishma. Alors, tout ça pour expliquer quoi ? Qu'est-ce qu'un rapport avec nos parachiotes ? Dans nos parachiotes, mes chers amis, il y a cette... Excusez-moi, des fois, vous traduisez Nishma par l'écoute et des fois par la compréhension. Alors, je répète ce que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, du coup, je n'ai pas tellement compris quand vous avez parlé du peuple de Nishmaël. Vous avez parlé essentiellement de l'écoute et pas de la compréhension. Est-ce que le peuple d'Nishmaël, il comprend mieux ou alors il se fait mieux comprendre ou alors... Alors, je vais essayer de me faire comprendre. OK ? J'ai parlé de cette caractéristique qu'on voit chez Nishmaël selon laquelle ce qui l'intéresse le plus, c'est d'être écouté. OK ? Donc, l'écoute est une faculté, c'est un sens qui peut permettre, qui peut donner accès à la vraie intelligence puisqu'on apprend. OK ? Mais chez Nishmaël, ce qui est souvent dommage, c'est que ce sens, cette faculté qui s'appelle l'écoute, il s'en sert pas pour s'inspirer, pour apprendre, parce qu'il n'est pas dans la perspective de l'évolution et du progrès, mais il s'en sert au contraire pour se faire entendre. OK ? Et quand on a dit ce qu'on cherche, c'est à se faire entendre, on n'est pas dans l'évolution. D'accord ? Alors, dans nos parachutes, il est question de cette relation entre les juifs et les non-juifs. Jacob Avinu, dans notre paracha, il arrive chez son futur beau-père, la vanne, et il se fait arnaquer. Il lui dit je veux épouser Rachel, on lui donne une autre femme. Il travaille pour Rachel pendant 7 ans, on lui donne une autre femme. OK ? Et puis tout au long de la paracha, vous allez voir, quant à la fin, il va lui dire je rentre chez moi. alors il va faire le partage de ce qui revient à l'un, ce qui revient à l'autre, la vanne, il va tout faire pour l'embrouiller, etc. Il nous apprend une leçon, Jacob. Il nous apprend une leçon. Dans la vie, quand on sait ce qu'on est, quand on sait qui on est, quand on sait pourquoi on est, on n'a rien à craindre des autres. Rien à craindre. On n'a rien à craindre. Quand on est dans le Naas et Vénichma, ça veut dire quoi ? Moi, je vis mes expériences. Mes expériences, elles m'apprennent. Alors du coup, je ne suis pas impressionné par ce qui m'entoure. Vous savez, je préserve ce que c'est qu'un juif assimilé. Un juif assimilé, ce n'est pas un juif qui rejette son judaïsme. C'est un juif qui est impressionné parce qu'il y a d'autres autour de lui. Et lui, il est en danger. Il est en danger. Un homme qui serait infidèle, ce n'est pas forcément un homme qui n'aime pas sa femme. Vous diront les infidèles. Non, il est juste impressionné par ce qui est autour de lui. OK ? Il n'est pas concentré sur sa propre expérience. Donc quelque part, il se gâche. Il se gâche. Un jour, je crois que vous avez raconté, j'ai donné un cours un jour à Paris. C'était chez un monsieur qui est très connu dans le showbiz, peu importe. Il y avait plusieurs amis à lui, des noms très connus. D'accord ? Et dans l'assistance, il y avait plusieurs noms juifs. C'était le piège. OK ? Enseigner la Torah des noms juifs, ce n'est pas évident. Et bon, bref, moi, je ne savais pas, je me retrouve, je fais mon cours, etc. il y a des grandes discussions, des grands débats, ça dure jusqu'à des heures impossibles. Et à un moment, il y avait une dame qui me pose une question, une non-juive, et qui me dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que la Torah dit des noms juifs ? OK ? Et cette dame était une dame très connue que vous connaissez sans aucun doute au moins de nom et sa photo. OK ? Alors, c'était très amusant parce que quand elle a posé cette question, j'ai senti dans l'auditoire une grande tension. Les juifs étaient très angoissés de savoir ce que j'allais répondre. Mais je ne vous cache pas que j'étais aussi un peu tendu. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien lui dire ? Et puis, tout d'un coup, Hachem m'a vraiment éclairé. J'ai eu une idée. Et je lui ai dit, je vais vous dire, voilà, ce que la Torah dit des noms juifs. Il y a marqué dans la Guémara un goï chez Shabbat, un juif qui observe le Shabbat chayav mita. Il est passif de mort. OK ? Vous imaginez la tension dans la Marasie qui pense, OK ? Alors, je lui ai dit, vous voyez, la Torah, elle a horreur du goï qui joue au juif. Comme d'ailleurs, elle a horreur du juif qui joue au goï. Et vous comprenez que je ne m'adressais pas au goïm de la salle, mais au juif. OK ? Parce que, c'est une grande tentation d'être impressionné par ce qui nous arrive, par ce qui nous entoure. Une grande tentation. La force de Yaakov, c'est qu'il n'a jamais dévié de son cap. Il a vécu chez les non-juifs. Il a dû affronter les Saves avec ses armes à lui. Yaakov, à l'origine, c'est un homme simple qui veut rester dans un temps, qui veut étudier la Torah, qui veut vivre son judaïsme. Il ne veut pas qu'on l'embête. Mais il a un frère qui vient, qui lui prend sa place, qui remet en question les accords qu'ils ont faits entre eux. Yaakov, il se dit, maintenant, où je reste les bras croisés ? Où je me bats ? Mais je me bats pour exister, pour que mon identité elle soit intacte. Et il va se battre. Et il va rester, il va garder son identité. Et il va être le père du peuple juif à travers ses douze enfants. Et lorsque son propre fils Youssef, ce fameux beau garçon qui faisait attention à son apparence, etc., lui aussi va se retrouver en Égypte, vice-roi d'Égypte. Vous vous rendez compte le statut ? Vous vous rendez compte comment ça aurait été facile pour lui de devenir un juif assimilé ? Non, il ne va pas dévier d'un pouce. Rien ! Parce qu'il n'est pas impressionné par ce qu'ils vont autour de lui. Parce qu'il sait très bien que les non-juifs ont de grandes qualités. Ce sont les leurs. Mais moi, j'ai d'autres qualités. Et même si je leur dois beaucoup aux nations, parce que c'est d'eux que j'ai appris, et le nasse et le nishma, mais ma responsabilité, mon objectif, c'est de rester moi-même. Et je vais vous dire quelque chose avec un peu de tristesse. Je fais ce cours ici à Tel Aviv, en Erette Israël. Il y a autant d'actualité que si je le faisais à Paris ou dans une ville où il n'y avait aucun juif. Ou un seul juif. D'accord ? C'est une nécessité de chaque instant. Chaque instant. Les cultures qui nous viennent d'ailleurs, elles sont magnifiques. Elles sont extraordinairement tentantes et attirantes, je reconnais. J'ai jamais dit que ni que c'était faux, ni que c'était pas beau. Non, non. Vous savez quoi ? Peut-être même que je ne dirais pas que c'est mal. Peut-être. Mais je dirais que ce n'est pas la mienne. Pas la mienne. Quand dans la vie, on sait ce qu'on vaut, on est complexé par personne. Quand on ne sait pas ce qu'on vaut, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus rien du tout. Yacov, c'est l'exemple inverse. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Peut-être qu'on continuera dans cet objectif parce qu'on va voir encore dans les parachutes qui viennent cette différence qui s'intensifie. Mais juste, ce ne sera ni la semaine prochaine, ni dans Cléensour, parce que je ne serai malheureusement pas là. OK ? Mais dès mon retour, si tu veux, nous nous retrouvons ici. Voilà. On est mis là ? Il est bien. Il est bien. On est mis là. On est mis là. On est mis là.